Et d'un coup... Là je vous jure je pourrais taper un coma Ok donc je n'ai pas la syphilis Bonjour ! Je la vois un peu cassée Waouh beaucoup ! Nous sommes le lundi 5 décembre, il est actuellement 7h50, je viens de sortir de chez moi et on se retrouve aujourd'hui pour un weekly vlog Alors je sais pas si j'ai vraiment filmé toute la semaine Voilà, donc nous allons nous retrouver pendant plusieurs jours pour que vous suiviez un petit peu mon quotidien d'étudiante, c'était le but Eh ! Comment ça ? C'est une vanne ? Mais la plaisir, je ne pense pas que Salazar qui ait été prévu à la fois 52 En raison d'un malaise voyageur survenu plutôt à Rosar-Marcin Super ! Mais avant que je sois coupée, j'étais en train de vous raconter que aujourd'hui, enfin cette semaine, nous allons nous retrouver plusieurs jours pour suivre mon quotidien d'étudiante en psychologie Voilà, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant Je m'appelle Juliette au cas où et je suis trop mal à l'aise Nous nous retrouvons seulement maintenant Il est actuellement 17h09 Je suis désolée, je n'ai rien pas filmé aujourd'hui mais c'est parce que je suis trop gênée J'ai plein de choses à vous raconter Ce matin, j'ai eu un CM de neuro de 9h à 10h30 Dans ma petite routine, à 10h30, je me cherchais un cookie Et je me suis posée à la cafétéria parce que mon cours de 10h45 à 15h a été annulé Donc je me suis posée à la cafétéria dans l'objectif de base de travailler mais je n'ai pas trop réussi Et comme ça, au moins, j'étais dans les premiers pour manger aux rues, restaurants universitaires J'essaierai jeudi, parce que je pense que je filmerai aussi jeudi de vous montrer bien plus les cours parce que c'est cool C'est juste que là, je suis trop gênée Il faut que je me prenne en main que je me motive un peu, que je me mette une claque et en vrai, j'y arriverai, je pense Donc j'ai mangé tranquillement Ensuite, je suis allée travailler à la bibliothèque jusqu'à 13h30 parce que j'avais cours à 13h45 Donc j'ai eu un petit TD de neuro de neuropsychologie et puis ensuite, j'ai eu enchaîné avec mon TD de développement psychologie du développement Là, à 17h30, je vais faire un petit appel avec mes camarades de mon groupe dans ma matière apprentissage par la recherche qui est une matière où je mène une étude Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus ? Mon sac s'est cassé Je vais vous faire une reconstitution de la scène C'était très drôle sauf que j'ai vu qu'il y a eu des conséquences sur mon ordinateur Je sais pas si vous avez entendu parce qu'il y a des portes qui claquent mais j'ai dit qu'il y a eu des conséquences sur mon ordinateur Non, c'est astrologique positif que négatif et ça, pour tous les participants donc peu importe leur croyance Je trouve que c'est pas pertinent parce qu'on en parle pour pointer la limite Un peu culotté, ouais Reconstitution de mon drame de la journée du coup Je suis tranquillement en train de me trimballer avec mon sac en montant biette comme ça et d'un coup j'analyse la situation C'est pas je vois genre le crochet il s'est pété comme as il s'est coupé net Téma Soit je me poste comme ça comme ça mais ça va pas la tête Et bon, à la limite un sac à 50 euros qui se casse je vais pas pleurer Téma Téma l'ordinateur Nickel Retour à la maison OMG Il est genre 21h30 j'ai bien mangé et on va passer à ma petite skin care du soir donc je vous l'ai déjà montré genre mille fois mais ce n'est jamais assez On commence par se démaquiller avec de l'huile c'est bien mieux que les démaquillants habituels et du coup la question que tout le monde se pose c'est est-ce que ça enlève quand même le mascara waterproof et bien oui parce que le waterproof ça résiste à l'eau mais pas à l'huile ensuite on rince Tant que j'ai encore le visage mouillé petit nettoyant c'est un lait nettoyant acide hyaluronique extrait de camomille il est trop trop cool après vraiment genre typogé c'est trop bien parce que vous pouvez faire des diagnostics de votre peau avant et du coup après ça vous donne des produits qui sont bien pour vous et en l'occurrence je trouve que ce lait nettoyant est incroyable mais je pense pas que ça conviendra tout le monde du soir moment très décisif c'est là que vous pouvez tout gâcher de ce que vous venez de faire ne certainement pas s'essuyer le visage avec une serviette d'autant plus déjà usagée mais des mouchoirs parce que en fait vos serviettes elles sont dégueulasses on va pas sentir et en plus même si vous les lavez et tout c'est hyper fastidieux et coûteux je trouve genre de diviser à chaque fois une serviette une fois et la mettre à laver juste après je mets ensuite trois petites gouttes de ce sérum le squalane d'olive j'aime beaucoup l'effet que ça sur ma peau ça ça fait depuis les grandes vacances que j'utilise et j'aime vraiment ensuite nouveau produit que je utilise c'est un petit sérum pour les imperfections c'est ça lisez par vous même dernièrement j'ai quand même pas mal de boutons au niveau du menton et là bah depuis hier là vous voyez là plein de petits boutons je vais bien voir ce que ça va donner pour le coup ça fait moins d'une semaine que j'utilise donc je peux pas forcément vous parler de ces effets petit sérum à la caféine pour les cernes alors ça pareil pour le coup ça fait vraiment depuis cet été que j'utilise et j'ai vraiment vraiment l'impression que il y a une différence déjà la couleur de mes cernes bon je reste une meuf très cernée on va pas se mentir on met la super crème hydratante donc moi c'est celle au beurre de karité par la suite j'applique également un petit peu d'huile de ricin sur cils et sourcils pour le coup j'en ai vu les effets bon c'est sur le long clairement mais j'ai vu les effets après de nature j'ai déjà un peu des longs cils c'est vu qu'ils sont pas du tout recourbés mais c'est plus un peu pour compenser et pour ma conscience par rapport au fait que je me recourbe les cils et que du coup bah j'en perds énormément et voici ma dernière étape qui est un petit sérum pour les imperfections mais de manière localisée donc je mets des petites gouttes sur mon doigt et je mets là où j'ai des boutons bonjour et bienvenue au laboratoire de biologie médicale je vous appelle parce que j'aurais aimé savoir si c'était possible si j'arrive dans à peu près 30 minutes pour un dépistage tout ça un truc que vous ne savez pas forcément sur moi c'est que je suis très sensible alors je vous parle pas d'émotion de ça je vous parle physiologiquement je réagis à tout c'est à dire que là vous pouvez être sûr à 1000% que je vais faire un malaise suite à ma prise de sang il n'y a pas une seule prise de sang où je fais pas des malaises en fait et je me sens que mon dernier dépistage j'ai même perdu connaissance enfin vraiment pour vous dire j'appréhende pas parce que c'est pas non plus la fin du monde enfin je reviens du malaise tu vois après je mange un gâteau c'est fini mais c'est chiant t'as mon ref faut mettre de l'huile sur le frein là je suis absolument choquée je n'ai pas fait de malaise vous y croyez là j'ai rentré chez moi il est 12h45 et j'ai très faim donc on va manger et je vais directement manger mon plat du midi salé tout ça parce que j'ai pas envie de prendre mon petit déj et voilà vous savez ce que je vais te faire aujourd'hui c'est d'ouvrir mon calendrier de l'avant on voit pas parfaitement bien mais j'ai le calendrier de l'avant Lego Harry Potter on est déjà le 6 les gars Mimi Géniard et voilà ok donc on va faire un petit topo de tout ce que j'ai à faire niveau de voir enfin scolairement parlant déjà j'ai énormément mais énormément de fiches à rattraper parce que bah normalement je fais des fiches à chaque fois que je finis un chapitre et je les apprends sauf que là dernièrement vraiment j'ai pas réussi à tenir ce truc là parce que bah j'arrivais moins à travailler et là j'ai vraiment énormément de fiches à rattraper après il y a quand même un ordre de priorité dans tout ça c'est à dire que la semaine prochaine lundi prochain j'ai mon dernier contre-continu en psychologie du développement et donc faut nécessairement que toutes mes fiches soient finies bah d'ici ce week-end pour que ça soit sûr que je puisse tout apprendre je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui parce que sincèrement faire des fiches c'est fastidieux mais la priorité du jour ça va pas me prendre toute l'après-midi mais c'est ça qu'il faut que je fasse à 100% et que je sois prête à 100% c'est mes oraux pour demain l'oral en anglais m'angoisse d'une manière vous n'imaginez pas je sais que je sais bien m'exprimer en anglais en gros j'ai du vocabulaire etc c'est juste que je ne le fais jamais bah ça fait peur en fait de faire ça l'oral en lui-même je vais un peu l'apprendre etc parce qu'en fait naturellement je sais pas si je suis capable enfin si j'en suis capable mais sous le coup du stress et tout je sais pas vraiment si je suis capable de former des phrases de moi-même vous voyez c'est trop triste parce qu'en vrai genre je sais que j'ai les capacités pour parce que bah comme je dis j'ai le vocabulaire j'ai les connaissances et tout le contexte d'oral présentation en classe et tout me stresse tellement que genre je sais que que je suis du genre vraiment à perdre tous mes moyens dans ces moments-là par contre j'avais trop envie de vous montrer mon diaporama qui est incroyable et ça va tout sauver mais du coup vous voyez à l'envers non bref c'est pas grave il est pas incroyable mon diapo après réflexion je pense que je vais définitivement apprendre par coeur mon texte parce que ça va être trop compliqué j'ai vraiment l'impression de retourner au collège slash lycée mais bon c'est un peu triste mais c'est la vie mais ta gueule en fait c'est pas gagné c'est pas gagné mais c'est pas terrible non plus c'est pas terrible c'est pas mal je pense que vous n'avez actuellement aucune dit à quel point j'ai froid j'ai pris un peu plus de temps que prévu pour rentrer de la danse je n'ai qu'un seul rêve c'est de manger et de dormir actuellement il est 16 merde zut je suis vraiment navrée encore une fois je ne vous ai absolument rien filmé aujourd'hui l'angoisse ça a pris le dessus la honte de sortir ma caméra de dégainer l'appareil c'était trop pour moi à la fac vraiment je vous jure demain je vais tout tenter je vais concentrer tous mes chakras je vais les aligner et je vais faire tout pour vous partager du contenu un peu plus scolaire du coup on va faire un petit débrief de cette belle journée donc là il est 17h48 du coup aujourd'hui c'est la journée de mes euros j'espère que vous avez suivi parce que ça fait deux jours que je vous le dis quand même je ne suis pas passée en apprentissage par la recherche parce que comme je vous avais dit c'était un tirage au sort et du coup on n'a pas été tiré au sort après c'est cool parce que du coup on a pu avoir un avant goût de comment se comporter le prof pour les euros après j'ai donc eu mon oral d'anglais donc ma source d'angoisse de la semaine est passée là on entame une nouvelle j'y viens après en vrai de vrai ça va je sais que sous le stress j'ai grave accéléré genre j'ai speed up pour rester dans le thème ma parole après du coup ça m'a rassurée parce que le truc où je stressais le plus c'était pas tant le récit de mon oral que je connaissais plutôt par coeur c'était plus la partie question avec la prof et en vrai c'est allé de ouf parce que j'avais peur en fait que sous la spontanéité je sois incapable de faire des phrases et en fait c'est allé en vrai à l'origine je m'étais dit après ça je vais bosser de ouf à la BU pas du tout en fait j'ai grave traîné avec ma pote on est resté super longtemps au restaurant universitaire et puis après on est resté super longtemps dans les couloirs assis sur des chaises je me suis rendu compte d'un truc c'est que demain matin normalement j'ai un CM d'expérimental et un CM de psychophysiologie sauf que le CM d'expérimental est annulé ça fait que demain je commençais à 10h45 sauf qu'en fait elle là à 14h45 elle avait le CM de psychophysiologie que moi j'avais à 10h45 demain et je me suis dit mais en fait je suis débile pourquoi je ne vais pas au CM maintenant comme ça demain je peux commencer à 13h45 du coup c'est ce que j'ai fait donc je suis allée à mon petit CM de psychophysiologie nous avons travaillé sur le mouvement volontaire voilà qu'est-ce qui se passe physiologiquement quand on veut bouger globalement je reviens sur ce que je disais tout à l'heure qu'est-ce qui m'angoisse dorénavant parce que quand on a fini une angoisse on en commence une nouvelle c'est la règle lundi prochain j'ai mon troisième contrôle continu et dernier contrôle continu en psychologie du développement sauf que j'ai grave du retard dans mes fiches et tout donc je commence à angoisser ah oui et aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon petit frère donc on va aller lui souhaiter tout de suite parce que je ne lui ai toujours pas dit joyeux anniversaire là je vous jure je pourrais taper un coma vraiment je suis fatiguée un peu je commençais à me dire vas-y demain je vais grave bosser à la BU le soir j'ai un spectacle de patinage vous savez c'est Disney sur glace là je voulais vraiment me lever plus tôt je vous jure en train de me rendre compte que je ne vais pas du tout avoir le temps de me maquiller donc je vais juste faire mon teint vite fait pour avoir l'air un peu en forme et après on se casse j'ai 10 minutes je suis dehors c'est une bonne chose je suis en retard évidemment mais écoutez c'est pas très grave omg omg quoi je me dépêche découverte en direct de mes résultats dans le local de l'association Adepsy et en fait c'est un local qui aide les étudiants un local qui aide les étudiants c'est une association qui aide les étudiants pour les cours tout ça bref comment on sait ok donc je n'ai pas la suffisance let's go let's go je comprends rien c'est quoi ça je comprends pas je comprends pas ce qu'il y a marqué en fait j'ai pas le VIH non plus donc on est contentes j'ai pas l'hépatite B je n'ai ni l'hépatite C on est contentes je vais aller en cours dorénavant elle a cours de PSP voilà toute seule il m'abandonne c'est du tout on abandonne Juliette parce qu'on doit réviser encore une fois encore une fois incroyable voilà bon bah bisous à tous bonne journée bon courage à vous pour réviser tout ça on se voit lundi effectivement bisous vous avez deux éléments chacun une forme de genétrique tridimensionnelle et ces deux formes ce rétivien peut être ce rétivien rappeler les mots que j'ai monté dans l'art parce que d'habitude les tâches distractrices c'est vraiment faut qu'on pense à autre chose mais ce qu'on fait ne sert à rien parce que comme on était censé complexifier la tâche en vous donnant il aurait dû avoir deux rappels ok donc là il est 18h43 et je me dirige pour prendre un petit train pour aller au spectacle de patinage je sais pas si vous vous rappelez j'avais dit que j'avais un petit spectacle de disney sur glace ce soir avec ma maman et mon petit frère je sais pas je ne sais pas à quoi m'attendre je ne sais pas si ça va être sympa je n'ai jamais vu de ma vie de spectacle de patinage le patinage c'est cool c'est pas ma passion mais bon c'était gratuit ma mère a gagné les places donc quand c'est gratuit tu dis oui si je veux me retrouver dans le même train que faut que je prenne le train dans 3 minutes en vrai c'est faisable de ouf on a trouvé dans délire non mais d'accord c'était bizarre c'était bizarre un peu que je n'ai pas encore pleuré dans la vidéo c'est pour ça que je n'arrive pas à faire le montage c'est que je n'acceptais pas le fait que je vous poste une vidéo où je ne chiale pas j'arrive pas à finir mon montage ma vidéo ne sortira pas cette semaine c'est pas grave c'est pas grave mais j'en ai marre j'en ai marre de ne plus faire de vidéo youtube parce que j'ai envie de faire de vidéo youtube j'en ai marre de mon anxiété qui m'empêche de faire tout ce que je veux c'est aussi la fatigue de voir que le schéma se répète tout le temps je me pose des questions je me pose 30 questions sur une transition qui est toujours la même que je fais dans toutes mes vidéos mon montage est toujours le même je me pose 30 questions je me dis est-ce que je l'ai mise au bon endroit non ça fait bizarre de la mettre là et ça me prend la tête et après je n'arrive plus je bloque et je suis incapable de continuer mon montage et vraiment tout ce que je veux faire c'est appuyer sur le projet et faire supprimer le projet ça me guette ça me guette c'est là dans le coin de ma pensée de supprimer tout ce que je viens de faire genre le nombre de vidéos ça vous le savez pas ça vous le savez pas parce qu'au final je vous sors pas les vidéos mais le nombre de vidéos que j'ai commencé à filmer et genre au bout de 1h30 que je filme et bah je me dis non c'est nul et genre je coupe ma caméra et je supprime tous les rushs pareil genre j'y prends plusieurs jours pour faire le montage et au bout d'un moment ça me saoule et je supprime tout ce que j'ai fait pas une chaîne non plus hyper qualitatif c'est je vous sors pas des vidéos avec des montages genre vraiment de ouf et tout des effets spéciaux c'est même pas des longs métrages des courts métrages je sais pas quoi c'est vraiment des vlogs c'est la base de la base de la vidéo youtube genre le truc le plus simple au monde et bah ça en fait j'en suis pas capable et ça me saoule de mettre dans des états comme ça pour un truc aussi nul tout le monde s'en fout de mes vidéos genre bah moi on s'en fout si je fais des vidéos ou pas c'est pas comme si c'était vraiment genre mon vrai métier et que je faisais ça à plein temps et que je dépendais de ça pour vivre etc on s'en fout on s'en fout genre c'est vraiment juste un hobby bref voilà j'espère que vous remerciez la vie tous les jours les gens qui sont pas anxieux vraiment on s'en foutent on s'en foutent on s'en foutent on s'en foutent on s'en foutent